Bienvenue à ce deuxième balado de lancement du second numéro de la revue Communitas du département des sciences juridiques de l'UQAM. Les normativités en matière de santé et de sécurité du travail, les coulisses de la réflexion, est le thème que nous abordons dans le cadre d'une série de deux balados qui ont pour objet de vous présenter les intérêts, les défis rédactionnels ou réflexifs, et les messages que les autrices et auteurs du numéro ont souhaité vous communiquer. Les autrices invitées pour ce second balado sont celles dont les articles ont été regroupés au sein de la deuxième thématique du numéro, portant sur les conflits normatifs en matière de prévention et ou de réparation des lésions professionnelles. Ces autrices sont Maxine Wiesowski-Charlebois, doctorante en droit à l'Université d'Ottawa, Rachel Cox, professeure au département des sciences juridiques de l'UQAM et enfin Louise Bandelag, professeure au département de sociologie de l'UQAM. Ce balado est le résultat d'un partenariat entre la faculté de sciences politiques et de droit de l'UQAM et son département des sciences juridiques, ainsi que la chaire de recherche éminente en droit de la santé et sécurité du travail de l'Université d'Ottawa. Quel a été votre intérêt de participer à ce numéro de Communitas? Je suis quand même une jeune chercheuse, si on veut, entre guillemets, pour faire du balado. Puis quand j'ai commencé à m'intéresser aux enjeux qui touchaient la santé, la sécurité, du travail, je me suis rendue compte qu'on était quand même une petite poignée de juristes à s'occuper, à s'intéresser plutôt de ces enjeux-là. Puis que pour bien des juristes et même des travaillistes, c'est un petit peu obscur, la santé et la sécurité du travail. Et donc, je trouvais que c'était vraiment une belle opportunité de me retrouver avec des pères qui auraient sans doute beaucoup plus d'expérience que moi puis qui allaient s'intéresser à ces enjeux-là ensemble. Donc, c'est ça qui m'a motivée à participer à ce numéro. Eh bien, récemment, j'ai été impliquée dans un projet de recherche partenarial avec le service aux collectivités de l'UQAM et trois groupes de femmes de la Côte-Nord sur l'obligation de l'employeur en matière de violence conjugale. Or, toute la question des milieux de travail à la violence conjugale, l'obligation de prévention de l'employeur et de protection d'une victime de violence conjugale sur les milieux de travail, autour des milieux de travail, ça nous amène à définir, en fait, à redéfinir le champ d'application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail et d'interroger le fondement de l'obligation de prévention de l'employeur. Or, j'ai trouvé avec un numéro thématique sur les normativités en santé et sécurité du travail, une telle interrogation avec une perspective de genre qui avait tout naturellement sa place dans le numéro. Je vous dirais que l'intérêt était triple. D'abord et avant tout parce que j'ai l'occasion, depuis quelques années, de participer à des publications de juristes et c'est toujours un événement que je trouve tout à fait intéressant. parce que, notamment dans le domaine des pesticides actuellement, c'est sans doute les interventions qui sont les plus signifiantes et qui ont le plus d'impact. Autrement dit, quand les pouvoirs publics ne font plus leur travail, il reste le droit. Encore faut-il que le droit s'en occupe et s'en occupe de façon intéressante et idéalement dans une approche interdisciplinaire avec des chercheurs indépendants, critiques de la façon dont les choses sont faites. Or, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans le domaine des pesticides actuellement. Il y a une mobilisation, notamment en Europe, mais aussi dans le monde. Je fais partie, par exemple, de Justice Pesticide. Il y a au-delà de 400 dossiers juridiques actuellement sur le site de Justice Pesticide, qui implique plus de 350 avocats. Et donc, c'est extrêmement intéressant de voir la créativité dans ce domaine-là. Il y a des juristes partout dans le monde qui s'intéressent à ces dossiers. Il y a une créativité extraordinaire. Il y a plusieurs angles d'approche possibles. Il serait bien d'avoir un véritable débat au Québec interdisciplinaire avec des juristes sur ces enjeux-là. En outre, et ce n'est pas secondaire, en outre, il y a Mia Sarrazin qui signe l'article avec Lise Parent et avec Marie-Hélène Bacon. Donc, Mia, qui est une étudiante à la maîtrise, qui termine maintenant, a fait ses stages et son essai sur la reconnaissance des maladies professionnelles. Et au départ, on était tout à fait étonnés de voir à quel point il y avait des avancées en France comparativement au Québec. Et donc, on voulait s'en inspirer. Donc, le point de départ initial, c'était un peu ça. C'était de dire, bon, écoutez, c'est intéressant, il faut aller plus loin. Sauf que les situations diffèrent tellement entre la France et le Québec que, bon, j'y étais rapidement très claire qu'on ne pouvait absolument pas faire une analyse comparée. On pouvait au mieux faire quelques éclairages et surtout constater à quel point les retards colossaux au Québec exigeaient d'aborder les questions tout à fait autrement. Troisième élément qui a fait que ça a été dans cette revue-là, je vous dirais que c'est à la fois parce que je fais partie depuis des années du Symbiose, comme Catherine Lippel, que j'ai le plus grand respect pour son travail. Et je me suis dit, bon, quelle belle occasion. Pour moi, c'était un peu un clin d'œil. Et par ailleurs, en France, je collabore beaucoup avec Corinne Lepage, qui est un des plus gros bureaux d'avocats sur les enjeux environnementaux, qui a été, bon, qui est présidente d'honneur du CRIGEN, qui a été à l'initiative de Justice Pesticides. Et je considère que le travail qui est fait dans ce domaine-là mérite d'être beaucoup plus diffusé, connu, et qu'il faudrait élargir les débats sur ces questions-là. Parler des normativités en matière de santé-sécurité du travail, a-t-il été un défi réflexif ou rédactionnel pour vous? Sur le plan rédactionnel, c'est le deuxième article que j'écrivais comme auteure seule. Donc, oui, c'est un défi parce que, bien là, je me retrouvais un peu à ne pas pouvoir échanger des idées avec un co-auteur ou une co-autrice. Donc là, c'était un petit peu plus solitaire comme démarche. Donc, ça a quand même été un bon défi. Sur le plan réflexif, disons que c'était des réflexions que j'avais déjà entamées avant même de voir l'appel de communication. En fait, quand j'ai commencé ma maîtrise en droit du travail, j'ai eu un séminaire avec Rachel Cox, donc il y a un article dans ce numéro. Et on avait eu un cours sur le financement du régime de santé-sécurité du travail. Donc, on avait passé un trois heures là-dessus et ça m'avait vraiment ouvert les yeux sur quelque chose que je ne connaissais pas. Je pense que c'est par déformation professionnelle que je m'étais beaucoup intéressée aux travailleurs. Donc, j'avais déjà été procureure pour des travailleurs et des travailleuses. Donc, ma lunette était toujours centrée sur c'est quoi les enjeux qui les concernent, comment est-ce qu'il passe au travers d'un processus d'indemnisation. C'était ça mon sujet pour mon mémoire. Mais je m'étais rarement intéressée aux employeurs. Puis donc, dans un cours subséquent où on pouvait faire un travail sur un sujet de notre choix, j'ai décidé de creuser les enjeux de financement parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des dynamiques, disons, qui dépassaient largement les travailleurs et les travailleuses parce que ça concernait les employeurs. En plus, ça concerne des cotisations qui sont calculées selon des moyens un peu sombres. Mais tout ça, ça a un impact majeur sur les travailleurs. Puis c'est ça que je trouvais intéressant de mettre ça un peu en lumière puis de voir justement c'était quoi les dynamiques qui étaient à l'oeuvre puis ultimement c'est quoi la répercussion sur les travailleurs. Donc, mon idée dans l'article, c'était de m'intéresser donc à la loi aux raisons aussi qui vont avoir sous-tendu les changements qui étaient apportés à la loi. C'est pour ça que je m'intéresse entre autres au débat parlementaire. Je trouve ça le fun de retourner voir, mais c'est pourquoi qu'on a justifié ces transformations-là. Puis de voir au final, quand est-il réellement sur le terrain de cette loi-là? C'est quoi ces effets concrets qui ne sont pas censés concerner les travailleurs, mais qui au final ont un impact sur la manière dont ils vont vivre plein d'étapes, puis que ce soit en prévention ou en indemnisation? Non, parce que quand on parle de santé, sécurité du travail, on est toujours devant une pluralité de normes. Il y a les normes juridiques, il y a les normes techniques, technologiques, scientifiques, il y a les normes qui découlent de l'organisation du travail, il y a les normes sociales, il y a les normes de genre, etc. Pour moi, le défi, ça a été vraiment le maillage, dans mon cas, qui impliquait une étude empirique avec des entretiens auprès des intervenantes dans les groupes de femmes, dans les maisons d'hébergement. Le défi, ça a été le maillage entre ce monde où on a des intervenantes pour qui la subjectivité, c'est tout, qui ont des approches basées sur les traumatismes vécus. de faire le maillage avec les responsables de santé, sécurité du travail, le langage, la culture, la terminologie de la santé, de la sécurité du travail, comme on l'a toujours entendu historiquement. Or, quand vient le temps de parler de violences conjugales et milieux de travail, ça nous oblige à définir qu'est-ce qui appartient à la sphère publique et qu'est-ce qui se situe plus dans un registre intime plus personnel ? Répondre à cette question-là, à l'aide des bonnes théories féministes, c'est beau dans l'abstrait, mais je dois dire que certaines réponses que j'ai eues de la part d'intervenantes ont été plutôt confrontantes pour moi. Oui, absolument, il y a une absence de maillage entre les façons de faire des intervenantes dans les groupes de femmes dans les maisons d'hébergement et les acteurs dans les milieux de travail. Mais c'est là aussi que ces tensions rendent riches tous les développements. Une des choses que moi j'ai trouvées intéressantes, c'est qu'on a tendance à voir le travail, la famille, la société, et de ne pas mettre suffisamment d'accent sur la communauté, sur le communautaire. Et on voit dans la mise en œuvre de l'obligation de l'employeur dans les juridictions, où l'employeur en a une obligation, que beaucoup reposent en fait sur une collaboration entre les milieux de travail et les groupes, qui est un peu inusité pour nous en matière de santé et sécurité du travail, où c'est l'employeur, les travailleuses et les travailleurs, l'État. Donc, il y a comme un quatrième acteur qui se présente là, qui aurait une expertise irremplaçable en termes de mise en œuvre sensible, utile, aidante d'une obligation pour l'employeur en matière de violences conjugales. La question que l'article « Les résultats de recherche » pose, c'est au-delà du symbolique. Est-ce qu'on va avoir une réelle mise en œuvre? Et dans l'article, les réponses que j'ai eues m'ont souligné une certaine presque ambivalence de part et d'autre. On voit que les milieux de travail hésitaient à aller vers les groupes de femmes et aussi, honnêtement, les groupes de femmes étaient parfois méfiants des employeurs et d'une intervention qui pourrait faire en sorte que la victime, la survivante, le survivant perdent le contrôle davantage sur la situation. Donc, un grand potentiel, mais comme toujours, le défi reste dans la mise en œuvre. Donc, dans les détails de cette application-là qui viennent remettre en question qui sont les acteurs habituels en santé et sécurité du travail, puis aussi, plus fondamentalement, la place de la subjectivité. On dirait que la complexité, on dit toujours, ah, la complexité du phénomène, c'est comme une raison de ne pas faire ce qui peut être fait. Alors, au contraire, je pense qu'il faut aller vers la complexité avec des outils particuliers, une expertise particulière qui ne repose pas avec les acteurs traditionnels dans les milieux de travail, mais bien avec les groupes de femmes, avec l'intervention féministe. Et je pense que si on arrive à faire ça, les milieux de travail vont être un lieu plus intéressant pour toutes et tous, qu'on a véritablement placé l'humain, la personne, dans le système productif. Sur la question des normativités, écoutez, on a été assez embêtés, en fait, et on a plutôt contourné la question. On l'a contourné parce qu'on s'intéresse aux mécanismes de production des discours et de production des réalités, parce que c'est souvent des discours performatifs qui imposent une réalité. Et ce qu'on met en évidence dans cet article, c'est à quel point la production du discours a été largement aux mains de l'industrie, que l'industrie l'a imposé, non seulement aux instances publiques, mais à tout le monde, à une bonne partie des chercheurs, à une bonne partie de la presse, si bien que tout le monde parle allègrement du glyphosate, alors qu'il n'y a personne qui utilise seulement du glyphosate chez lui. Personne n'utilise que du glyphosate. Or, ce qui est analysé par les instances publiques, c'est prétendument le glyphosate. Alors, écoutez, on est dans une situation cafayenne, là, ici. Et ils ont réussi à imposer cette réalité depuis des décennies parce que ça permet de pouvoir taire les effets nocifs de l'ensemble des autres composés de ces formulations commerciales. Donc, pour nous, il s'agissait de mettre en évidence comment il faut aller au-delà de ce qu'on appelle habituellement les normativités pour tenter de comprendre les mécanismes de production, non seulement des discours, mais dans ce cas-ci, de réalité, de réalité terrible. Parce que s'il y a 125 000 personnes aux États-Unis victimes de cancer nonochkiniens, donc, qui sont en train de mourir pour plusieurs, ou plusieurs sont déjà décédés d'un cancer de ce type-là, ben, c'est une question de responsabilité. Et donc, il nous semblait fondamental de questionner la responsabilité à la fois des entreprises, à la fois des instances publiques, à la fois des instances de santé, qui ont laissé passer aussi très largement ces questions-là depuis tant d'années. Mais on a laissé au niveau du droit aussi, mais au niveau des pouvoirs publics de façon plus large, un niveau de concentration économique dans ce domaine absolument inégalé. Il y a trois ou quatre firmes qui contrôlent au-delà de 60 % des semences du monde, qui contrôlent l'essentiel de la machinerie, qui contrôlent les trois quarts de la recherche et développement. Je veux dire, les humains n'ont jamais laissé un secteur aussi stratégique, aussi fondamental aux mains de quelques firmes. Et là, ce qui est en train de se passer, et ça, ça fait partie d'autres projets de recherche qu'on est en train de dominer actuellement, c'est que ce sont les géants des GAFAM, Google, Amazon et autres consorts, qui commencent une guerre massive avec les géants de l'agrochimie et les géants de la machinerie agricole. Sur le mode, c'est une très bonne idée de réduire le nombre de pesticides et de réduire leur impact. Oui, c'est vrai que ce n'est pas bien les pesticides. Nous, on va vous trouver des solutions. Écoutez, cette mainmise qui est en train de se faire sur l'ensemble des systèmes alimentaires du monde, c'est absolument redoutable. Et là aussi, ça faisait partie des motivations sous-jacentes à notre envie de communiquer ces questions. Que retirez-vous de cette expérience d'écriture? C'était… Bien, j'ai surtout hâte de voir le résultat final. On dirait que je trouve ça excitant de voir comme un numéro spécial juste sur ces enjeux-là. J'ai trouvé ça… Bien, c'est toujours… C'est quand même spécial qu'on n'a jamais publié dans des revues évalues par les pairs de recevoir. Donc, bon, probablement une nouvelle « Oui, votre article est retenu avec correction ». Puis là, on a deux versions d'évaluation. Puis je trouve que c'est un exercice très particulier. Mais que j'ai… C'est vraiment des corrections que j'ai prises au sérieux dans l'optique où je pense que c'est peut-être par une déformation de… Tu sais, je suis encore… Je ne suis pas habituée d'écrire ce genre d'article-là, vraiment. Puis pour moi, c'était comme… Oui, des fois, il faut que j'affirme certains trucs avec un petit peu plus de force. Tu sais, je peux le dire, là, ce que je pense. Parce que tout mon texte le dit, mais « Je suis-tu prête à faire ces conclusions fermes-là? » Mais bref, c'est donc ce que j'ai appris un petit peu à faire dans ce numéro. L'expérience d'écriture, je dois dire, a été enrichie pour moi à la toute fin avec l'arrivée de ma co-autrice, Mélanie Adderard, qui est candidate à la maîtrise en travail social à l'UQAM. Or, à l'intérieur de mon questionnement comme préventionniste, elle m'a amenée à questionner au sein même de mon questionnement, en apportant des subtilités, des nuances, des questions sur l'utilisation même des mots violences conjugales, par rapport à la violence familiale, à la violence interpersonnelle, à la violence entre partenaires intimes. Or, j'ai apprécié, j'ai appris, et ça a rendu l'expérience d'écriture beaucoup plus agréable. Donc, pour parler des normativités en santé et sécurité du travail, l'interdisciplinarité est vraiment de mise. Je vous dirais que, comme toujours, ça fait 20-25 ans que je travaille en interdisciplinarité et en intersectorialité. J'ai une formation triple en sciences politiques, économie politique, sociologie du travail, sociologie. Je travaille surtout sur des questions de santé et de santé environnementale. Je travaille depuis 20 ans sur les enjeux de santé, mais j'ai travaillé beaucoup sur les questions de technosciences, donc en passant par les nanotechnologies, le génie génétique, etc. Donc, un prisme relativement large. Et je vous dirais qu'à chaque fois, c'est extrêmement compliqué de réussir à pouvoir traverser les barrières disciplinaires. Parce qu'on se rend bien compte que les réflexes, par exemple des évaluateurs, c'est des réflexes liés à leur discipline. Ils voudraient qu'on mette le texte dans le cadrage qu'ils ont de la problématique. Ce qui nous oblige à faire des contorsions infinies, à recommencer des passages. Mais néanmoins, il y a un défi absolument extraordinaire par rapport à tous les enjeux qui sont couverts dans une approche interdisciplinaire ou intersectorielle, dans des revues disciplinaires. C'est encore beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Donc, voilà ce que je retiens, entre autres. Disons qu'on a passé beaucoup, beaucoup de très, très longues soirées, petits matels, etc. avec mes collègues, parce que travailler des textes à quatre, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai qu'on abordait des questions qui relevaient d'angles d'analyse, de perspectives différentes. Et donc, ça implique des textes qui sont des textes composites, en quelque sorte. Ce qui n'est pas l'habitude avec le 1, 2, 3, A, B et C. Mais pour moi, c'est l'intelligence des choses qui doit passer par là. Quel message souhaitez-vous faire passer par le biais de votre article? Mon but avec l'article, c'était de réfléchir aux lois qui ont été mises en place, à ce qu'elles disent, puis à mettre ça en dialogue avec comment est-ce que l'application de cette loi-là se fait, c'est quoi sa mise en œuvre, c'est quoi ses effets. Je pense que dans un contexte de réforme, bon, là, on est le 9 septembre, donc on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va arriver avec cette réforme-là. Donc, d'où la pertinence de ce numéro-là, puis des réflexions, j'imagine, qui vont être aussi amenées par les autres auteurs et autrices. Mais c'est de se dire, moi, en ce moment, j'ai l'impression qu'on manque le bateau en termes de possibilité d'une réforme qui viendrait vraiment faire en sorte qu'on aura un régime qui est en adéquation avec sa mission, tu sais, qui est de protéger les travailleurs et les travailleuses, puis on manque le bateau. Donc, mon but, c'était un petit peu d'amener ça aussi dans les réflexions, dans le sens où des fois, c'est bien changé, il y a un article dans la loi, mais il faut penser globalement aussi, puis c'est ça, les enjeux de financement, pour moi, c'est ça qui soulève. Puis, c'est aussi de dire, bien, la loi, quand on l'adopte, c'est pas désincarner, bon, non seulement des personnes qui l'adoptent, mais aussi du contexte politique, puis avec le régime de financement, ce qu'on voit, c'est qu'on a délaissé un petit peu un côté d'État de providence, si on veut, pour une régulation vraiment par les lois du marché, au final. Puis, c'est ça que je trouve qui est dommage. Et donc, grosso modo, c'était le message que je voulais envoyer, de réfléchir peut-être plus globalement à nos systèmes pour s'assurer que les personnes qui doivent être protégées le sont réellement. Chaque personne, évidemment, doit avoir le droit de se sentir en sécurité à son travail, à l'abri de la violence de la part de son conjoint ou de son ex-conjoint. Ça, ça va de soi. Mais plus largement, je pense, pour moi, l'étude en question sur la violence conjugale et les milieux de travail, ça a été une leçon dans le sens que, quand on prend en compte le genre face à la santé et la sécurité du travail, ça nous amène à interroger ces limites. Qu'est-ce le travail? Qu'est-ce la santé et la sécurité au travail? Et donc, il y a un certain nombre d'enjeux, comme par exemple la conciliation travail-famille, le voyagement, on pourrait dire aussi la violence conjugale. Ce sont des enjeux où, sur le plan intuitif, on sait que ça nous affecte au travail comme en dehors. Mais historiquement, ça n'a pas été considéré comme relevant de la santé et sécurité du travail. Donc, si je peux dire, pour citer Catherine Omnès, qui parle de la prévention comme relevant d'un choix non pas seulement organisationnel, mais aussi un choix éthique humaniste, qui nous amène à définir la place de la personne dans le système productif, et bien je me dis qu'il faut prendre cette personne-là dans sa globalité, avec son genre, avec son contexte relationnel, avec sa communauté. Je pense qu'il y a quelques éléments essentiels concernant la nécessité de faire un véritable travail en regard des politiques publiques et en regard du conseil scientifique, pour une amélioration très significative des dispositifs d'évaluation, des dispositifs d'encadrement de l'ensemble des substances toxiques, notamment. Et donc, pour modifier un peu le regard qu'on a sur les enjeux environnementaux. Très souvent, on a un regard, je dirais, limité à des gestes quotidiens. Donc, priorité au vélo, à la bonne bouffe locale, etc. Bon, tout ça, c'est très bien, mais pas si ça sert de paravent à la même mise croissante sur les systèmes alimentaires, sur la santé de la population, ou ce sont d'ailleurs les mêmes géants qui, d'un côté, nous vendent les médicaments et de l'autre les pesticides, pas si le travail, je dirais, de préservation du bien commun et le travail d'évaluation publique n'est pas fait à la hauteur. Et ça, c'est un élément majeur. Je veux dire, par exemple, il faut absolument que les produits qui sont vendus soient analysés dans leur entièreté. Ça tombe sous le sens. Ça semble élémentaire, mais ce n'est pas fait. Il faut absolument qu'on ait un soutien à la littérature indépendante. On est intervenus en 2007 au moment où il y a eu cette reconduction de l'autorisation des herbicides à base de glyphosate, qu'ils ont appelé évidemment que le glyphosate, pendant 25 ans, donc jusqu'en 2032. Et on a été complètement étonnés de voir à quel point c'était non seulement essentiellement la revue, c'est-à-dire la littérature de l'industrie, mais une littérature souvent très, très, très ancienne. Et il n'y avait pratiquement rien sur les articles les plus récents qui avaient explosé au cours des dix dernières années. Il n'y avait aucune revue de littérature systématique. Je veux dire, c'est incroyable. Et donc, je pense qu'il est intolérable de continuer à avoir des pratiques comme celle-là. Il faut vraiment une réforme en profondeur parce qu'on n'a plus le loisir de continuer de rendre les gens malades. On sait très bien que l'ensemble des substances toxiques sont problématiques pour l'environnement, sont problématiques pour les humains. On s'est intéressé beaucoup aux questions, je dirais, de pollution. Et on a commencé à avoir une approche relative à l'écocide, c'est-à-dire à cette façon de développer des productions qui ont un effet direct sur les écosystèmes. Mais ce dans quoi nous entrons, c'est aussi dans l'anthropocide. Et il faut bien prendre en note que les questions de santé environnementale ne sont absolument pas séparées des questions de santé des écosystèmes. Les deux sont étroitement liés. Et dans les deux cas, ça implique une vigilance accrue. Or, cette vigilance, elle pourra s'exercer si des chercheurs indépendants de tous les horizons, mais aussi des juristes, peuvent travailler ces questions-là ensemble. L'Europe nous inspire actuellement. Ce n'est pas sans faille, ce n'est pas sans problème, mais il y a déjà au moins quelques avancées qui sont signifiantes. Et pour l'instant, ce qu'il nous faut, c'est gagner du temps. Et ça fait partie du temps gagné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501